Générique ... Une cérémonie exceptionnelle organisée hier soir en la cathédrale Saint-Gassien en hommage au père Jacques Hamel, victime de la barbarie le matin même dans la banlieue de Rouen. Dans l'assistance, des fidèles venus se recueillir, trouver des réponses sans pour autant nourrir quelconque sentiment de colère. Une énorme tristesse. Je crois que toute l'église catholique est touchée et je viens chercher du réconfort dans la communauté chrétienne. J'étais en fait très triste et surtout extrêmement choqué. Une grande émotion quand même. C'est avec l'isolation, tristesse, que nous avons appris la triste nouvelle ce matin à la télévision. On se sent tous touchés en tant que catholique, je pense en tant que chrétien et même en tant que français. C'est non seulement pour les victimes que nous allons prier, pour ceux qui sont aujourd'hui dans le trouble, mais aussi pour ceux qui sont victimes de la violence et qui sont du coup des acteurs de la violence. La cérémonie a été célébrée par le curé de la cathédrale de Tours, le père François de Sartel, qui appelait à ne surtout pas céder à la haine. On ne peut pas surtout pas faire d'amalgame. Il y a des fous et puis il y a l'ensemble des musulmans de France qui sont des gens qui ne demandent pas mieux que de vivre en paix leur religion et avec lequel d'ailleurs on a un dialogue constant et extrêmement pacifique et constructif. Un appel à l'unité relayé par Jean-Gérard Pommier, présent ici en sa qualité de président de conseil départemental. Il y a des questions qui peuvent se poser, qui appellent des réponses. C'est tout à fait clair, mais il ne faut pas tomber dans le piège de la haine, tomber dans le piège de la stigmatisation. Tous ces attentats sont faits pour ébranler le moral des Français, il faut le savoir. La cérémonie était ponctuée de nombreuses prières, des moments d'intense recueillement à l'image du choc ressenti par la communauté. C'est une découverte macabre pour la brigade fluviale de Saint-Pierre-des-Corts. Lundi après-midi, les plongeurs de la gendarmerie étaient en exercice au rive du Cher. C'est à cette occasion qu'ils ont découvert un fémur et un péronné. Tout cela dans une voiture retrouvée à 3 mètres de profondeur. L'immatriculation du véhicule a permis de tracer son propriétaire. Il s'agit d'un homme né en 92, dont le frère qui vit à Toulouse avait signalé la disparition inquiétante en 2014. En effet, ni son portable ni sa carte bleue n'avaient été utilisés depuis. Les analyses sont en cours pour déterminer s'il s'agit bien de la personne dont les ossements ont été retrouvés. Pour le deuxième mois consécutif, le nombre de demandeurs d'emploi repart à la hausse en France, soit 3 525 700. Le département du Loir-et-Cher enregistre, lui, une hausse de 0,4 %, un chiffre qui reste néanmoins meilleur que la moyenne établie en région centre, qui affiche un chômage en hausse de 0,2 % sur un mois. Toute catégorie confondue, on compte 26 280 chômeurs dans ce département. L'Indre-et-Loire enregistre pour sa part une hausse de 0,9 %, une hausse qui représente 80 personnes pour un total de 30 110 demandeurs d'emploi en catégorie A. Le gouvernement dit travailler pour obtenir une baisse significative au second semestre. C'est la dernière recrue en date du Tour FC, prêtée par Lorient pour une saison. Denis Buenga débarque en Touraine avec envie et détermination. Il veut rendre la confiance que le coach lui a donnée en le faisant venir au TFC, son premier club de Ligue 2. C'est juste le coach qui m'a appelé et du coup, il m'a convaincu avec ses paroles que ça allait bien se passer et que c'était un bon projet. Du coup, je n'ai pas hésité, j'ai dit oui. A la fois technique et rapide, Denis Buenga va pouvoir apporter sa percussion au secteur offensif du TFC. C'est un excentré de métier, un excentré droit, qui a un pied intéressant, une capacité à centrer, qui est capable de frapper les coups de pierreté aussi, qui sort d'une belle saison à Strasbourg. Il avait été prêt à Strasbourg, il a fait 11 matchs, il a mis 5 buts. C'est quelqu'un qui compte à Lorient. J'ai des amitiés avec l'entraîneur et Sylvain Ripolle, qui en pense le plus grand bien. Arrivé lundi soir, Buenga eu le droit à une séance individuelle hier matin en compagnie du préparateur physique avant de rejoindre le groupe l'après-midi. Il pourrait d'ailleurs faire partie de l'équipe qui sera sélectionnée pour affrontage axio, même s'il devrait débuter sur le banc vendredi. Il sera qualifié, il sera qualifié. Maintenant, il n'a pas participé à la préparation. Il y a des garçons qui ont fait la préparation en entier, donc on va peser le pour et le contre. Rendez-vous donc vendredi pour le Tour FC avec le lancement de la saison à domicile contre l'ACA Jaxio. Coup d'envoi de ce premier match de Ligue 2 à 20h à la Vallée du Cher. L'autre actualité concernant le Tour FC, c'est le verdict du nouveau passage devant la DNCG. Un passage qui a donné raison aux dirigeants. Le club a communiqué le résultat et la commission d'appel a décidé de porter l'encadrement de la masse salariale à 100% contre 80% initialement. En clair, cela signifie que la masse salariale reste encadrée, mais beaucoup moins sévèrement. Et le club va pouvoir se permettre de recruter. Un dimanche sur la Loire à vélo. Sous le soleil se croisent sportifs, cyclistes du dimanche, familles, randonneurs et cyclotouristes. Sans oublier les promeneurs et les pêcheurs. Une joyeuse cohabitation la plupart du temps. Fantastique, là il fait bon, il y a de l'air frais, il y a du vent, là on est bien, très très bien. Ça se fait bien, la route, la piste est bonne, là c'est bien. Vélo sportif et vélo nature. Mélanger le sport et la nature, c'est une façon pour moi de me ressourcer. Être dans la campagne, longer le long de la Loire. C'est une bonne ambiance, il y a plutôt une bonne ambiance. En général les gens se croient, se disent bonjour, c'est plutôt sympa, c'est assez familial. A l'image de ce cyclotouriste qui rejoint le Portugal, des avis quasi unanimes sur la Loire à vélo. Tellement positif que la fréquentation est en constante hausse. 935 000 cyclistes enregistrés en 2015, soit 23% de plus par rapport à 2010. Tour Savonnière, l'un des tronçons qui connaît les plus fortes augmentations. Sauf que cette année, le touriste semble se faire désirer. Par rapport à l'année dernière, on va dire que ça démarre tout doucement, suite à tous les événements, y compris inondations. Parce qu'on a eu quand même plus d'un mètre d'eau ici. Savonnière, son port et son air de repos avec vue directe sur le Cher. Un endroit bucolique où après l'effort, on vient trouver le calme. Oui, crevaison à Tours, première crevaison à Tours. 4 kilomètres, 4 kilomètres, voilà. C'est super, c'est très beau, voilà. Le piscinique et après le repos. Et là, à l'ombre, vous êtes bien. On est bien. C'est génial le point qu'ils ont fait là. On nous a dit même une oasis entre Tours et ici. Du coup, ça fait du bien de se poser après avoir parcouru la plaine en vélo. Une fois passés Savonnière et Villandry, on découvre la voie romaine où le confluent de la Loire et du Cher. Ici, les cyclotouristes sont majoritaires, comme cet Anglais parti de Cherbourg pour rejoindre la mer Noire via l'euro vélo numéro 6, dont fait partie la Loire à vélo. On m'avait dit que c'était plat le long du fleuve, mais en fait, c'est assez ballonné. Mon T descend toute la journée. Mais ouais, c'est une belle vélo-route avec de très belles vues. J'ai rencontré beaucoup de gens sympas sur le parcours avec qui j'ai parlé. Ouais, c'est vraiment cool. Le confluent de la Loire et du Cher, le bout du monde comme le surnomment les Tourangeaux, une simple étape sur la route de l'océan pour ceux qui ont choisi de filer vers l'ouest. Sous-titrage Société Radio-Canada